Il est 7h43, c'est l'heure de la pépite, on accueille Julien Mielcarec. Bonjour à tous, ça va bien et vous ? Et je vous présente, ça va vous donner la pêche ce matin, Metteux Frédéric Sannes, la célèbre Première ministre danoise, évidemment. En prise de... Déjà je trouve que c'est incroyable et communicatif, en pleine séance au Parlement, regardez et écoutez. Ambuline à elle. Un fou rire interminable, ça dure plusieurs minutes. Alors, selon vous, pourquoi ? Alors, on sortait de 13 heures de discussion sur le débat danois, donc ça peut être une raison, mais alors pas du tout. En fait, elle annonçait très officiellement l'achat de 4 éléphants, 4 éléphants qui sont achetés par le gouvernement danois pour les retirer des cirques. Alors, Lara, Djunga, Jenny et Ramboline. Mais ce n'est pas tout, parce que ce qu'elle a annoncé là, c'est que Ramboline ne vient pas seul, il vient accompagné d'un chameau, un chameau dont il est inséparable. Et donc, elle annonçait à tous les députés que non seulement ils achetaient les 4 éléphants, mais aussi le chameau pour ne surtout pas avoir à les séparer. Alors, au-delà du fou rire, c'est un sujet très sérieux au Danemark, c'était à la fin de l'été qu'ils avaient annoncé vouloir faire ça pour le bien-être des animaux. Ça coûte au total 1,5 million d'euros à l'État danois. Consensus politique, néanmoins, dans l'hémicycle pour cet achat. Le but est, au final, d'interdire complètement les animaux sauvages. Au Danemark, dans les cirques, étaient autorisés jusqu'à maintenant les éléphants, les otaries et les zèbres. C'est aussi un débat en France. J'ai jeté un coup d'œil ce matin à la pétition 30 millions d'amis qui a plus de 300 000 signatures pour interdire les animaux sauvages dans les cirques en France. Il y a d'ailleurs des communes qui les interdisent. Il y a quelques jours, c'est la commune de Beauvais qui, à son tour, a interdit officiellement le passage de cirques avec des animaux sauvages dans sa commune. Merci, Julien.